C5X présente un concept novateur et inédit. A la croisée des chemins entre le statut, l'élégance de la berline, le dynamisme, la praticité du break, l'attractivité et la modernité du SUV. Aujourd'hui, je vous propose une rencontre autour du thème du design entre Frédéric Angibaud, designer de C5X, et Cécile Bateau, co-directrice de l'institut d'études Brain Value, en charge des études clients pour Citroën sur C5X. C5X, c'est vraiment le métissage du mur des trois mondes. D'un côté, la berline, le SUV et le break. C'est une voiture que j'ai imaginée avec des volumes très sensuels, très pleins, très généreux, mais dans le même temps, pour retrouver de la modernité, des formes très coupées, très tranchées, qui viennent mettre de la précision, du soin et de la technicité à côté sophistiqué à l'objet. Oui, en fait, les personnes qu'on a interrogées, elles ont vu une vraie modernité, donc elles ont vraiment décrit C5X comme un objet innovant. Et en même temps, ce n'est pas une innovation, une modernité qui les déstabilise. Ce n'est pas non plus quelque chose qui va trop loin. On nous a parlé de modernité sage. Et globalement, cette voiture, elle a été décrite par les consommateurs qu'on a rencontrés comme réussissant à atteindre un espèce d'équilibre entre de la modernité, mais en même temps des éléments qu'on connaît, des éléments familiers, des marqueurs Citroën, notamment, des marqueurs de l'identité Citroën, de l'élégance, une capacité à se faire remarquer, mais en même temps, sans en faire trop, sans être arrogant. Donc, il y a une forme d'équilibre, en fait, qui semble avoir été trouvé dans le design extérieur. Déjà, des galbes, des formes qui sont dans la réassurance, c'est sensuel, c'est généreux, c'est plein. C'est le côté stretché, allongé. On voit une cabine qui est vraiment, qui paraît interminable, qui paraît très longue, avec un béquet très étiré, qui fait beaucoup d'ombre à l'arrière, qui donne vraiment une notion de vitesse, même à l'arrêt. Donc là, on est vraiment dans l'univers de la berline. Après, quand on regarde la posture et l'assiette du véhicule, on voit qu'il est largement surélevé, avec un sous-bassement noir. On est dans le SUV. Et pour finir, on a un véhicule qui offre clairement, pareil, au premier coup d'œil, des prestations de break. Il suffit de regarder l'arrière, on voit que le seuil de chargement est très bas et c'est très large. On a une fonctionnalité absolument hors du commun. Ce souhait, en fait, qu'on retrouve chez les acheteurs d'avoir des objets polyvalents, hybrides, qui sortent un petit peu des codes et des cases préétablies, c'est aussi quelque chose qu'on voit, nous, dans beaucoup d'autres études que l'on conduit, dans beaucoup d'autres secteurs. Il va y avoir une vraie appétence pour la rencontre entre différents mondes, pour la rencontre entre le monde du luxe et le monde du streetwear, en ce moment, par exemple. Dans le secteur de la mode, il y a le développement de tout ce qui va être genderfluid ou genderless, la capacité de s'affranchir, en fait, des codes classiques de la mode masculine ou de la mode féminine et de réinventer autre chose. On peut aussi parler du succès qu'il y a dans les grandes villes pour tous les tiers lieux, ces lieux qui regroupent à la fois du festif, du social, des espaces pour les enfants et les familles, des espaces pour les jeunes qui veulent sortir entre amis. Et donc vraiment, en fait, proposer un objet hybride comme la C5X, c'est s'inscrire dans cette tendance-là, c'est proposer aux consommateurs un objet qui ne les enferme pas dans une seule facette de leur vie et qui leur permet d'utiliser une voiture à la fois pour leurs besoins familiaux et pour leurs besoins professionnels, pour le loisir comme pour les besoins quotidiens. Donc, c'est vraiment cette hybridation qui fait le succès, en fait, auprès de la clientèle qu'on a interrogée de cette voiture. Cette combinaison, elle raconte la manière dont on veut vivre aujourd'hui. Les gens ne renoncent en rien et ils veulent tout sur un projet automobile comme ça pour leur offrir quelque chose qui correspond à leurs besoins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada